... Alors, je suis tu parlais des manifestations de rue et de la capacité de certaines de ces manifestations de rue à faire histoire ou à faire de l'histoire. Ce qui m'est apparu, c'est qu'il y a toujours des gens qui luttent dans la rue, mais nous sommes dans un pays où, à deux reprises, des manifestations ont contribué à nous faire entrer dans une crise politique majeure. Ça a été le cas en 1934, lorsque les ligues d'extrême droite ont tenté d'occuper la Chambre des députés. Ça a été le cas en 1968 avec la nuit des barricades et avec la grande manifestation du 13 mai qui nous fait entrer dans la grève générale. Mais ces manifestations qui, à deux reprises, font entrer dans une crise politique majeure, sont aussi le moyen de sortir de la crise avec la manifestation antifasciste du 12 février 1934 qui engage le processus de construction du Fonds populaire et avec la manifestation du 30 mai 68, manifestation du général de Gaulle, qui met fin au mouvement de 68, compris dans le temps court. C'est-à-dire que, dans un pays comme le nôtre, la manifestation s'est affirmée comme un moyen de gestion de certaines crises politiques majeures dans le cadre du régime existant. Évidemment et heureusement, il n'y a pas tout le temps des crises de régime. Et dans ces dernières années, et en particulier de 1984 à 1995, la manifestation a joué un autre rôle politique déterminant. Elle s'est progressivement instituée comme une manière de référendum d'initiative populaire. Alors ça ne marche plus. Les manifestants qui se sont mobilisés pour la défense du régime des retraites, les manifestants à la droite de l'échiquier politique qui se sont mobilisés contre le mariage pour tous et plus récemment, bien évidemment, les manifestants mobilisés contre la loi travail se réclamaient du nombre pour enrayer le processus législatif à l'œuvre et empêcher la loi El Khomri, pour prendre le dernier exemple, de se mettre en œuvre. Et nous sommes dans cette situation où un instrument politique qui s'était constitué paraît enrayé. Vous me demandiez quelle était l'importance aujourd'hui. Je crois que l'importance, c'est de comprendre que la manifestation de rue est une arme importante dont le mouvement populaire a susdoté, mais que la manifestation de rue ne vaut et ne prévaut que dans la relation qu'elle entretient avec tout le contexte, avec le rapport des forces politiques, avec les perspectives qui existent ou qui n'existent pas et qu'il serait vain de réfléchir sur cet objet indépendamment de tout élément contextuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !